Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marjorie Marjorie n'avait que cinq ans lorsqu'elle a été assassinée. Un meurtre brutal d'ailleurs. Des ciseaux de jardinage dans l'œil. Quelle façon de mourir. On dit que son cerveau s'est répandu sur la pelouse et que parfois, pendant l'été, si on s'assoit et qu'on écoute attentivement, on peut entendre ses pensées se balader de fleur en fleur, comme un putain d'écho de mort ou quelque chose comme ça. Je passais chez elle tous les étés. Je choisissais un beau bouquet de fleurs et j'enfonçais les fleurs hantées dans la gorge de Ken, en bas dans la rue. Il était paraplégique, alors il ne pouvait rien faire. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours veillé à ce qu'il ne s'étouffe pas. Je ne voulais pas qu'il s'en sorte aussi facilement. On a bien bousillé Ken après la mort de Marjorie. On l'a enfermé dans ce garage pendant une semaine. On lui a cassé presque tous les os du corps. Deux fois pour faire bonne mesure. Il était comme un sac de viande qui s'ébranle quand on en a eu fini avec lui. On pouvait le secouer comme un maracas grotesque. On l'a rafistolé. Mais il n'a plus jamais été le même. Il est resté cloué dans un fauteuil jusqu'à la fin de sa vie, la bave dégoulinant le long de son visage, cicatrisé en coulée de mucus dégoûtantes. Incapable de bouger. Incapable de parler. Je me suis toujours dit que cet enfoiré était bien placé pour faire ce qu'il avait fait. Les flics n'y ont pas cru, bien sûr. L'affaire n'est d'ailleurs toujours pas résolue. Une affaire classée, je suppose. De la paperasse recouverte de glace qui se cristallise quelque part dans un sous-sol glacial. On a eu beaucoup de problèmes pour ce qu'on a fait à Ken. Ils n'avaient pas de preuves, mais ils nous ont quand même mis le grappin dessus. Deux ans de prison, putain. Quoi qu'il en soit, les flics n'ont jamais cru que Ken l'avait fait. Mais laissez-moi vous demander ceci. Qui d'autre aurait pu le faire ? Nous savions tous que Ken l'a harcelé. Qu'il la suivait comme un petit chiot. Il était tellement effrayant. Des yeux de petite fouine qui fixent votre âme. Une voix sifflante et aiguë. Un putain de psychopathe. Alors je lui rend visite chaque année. Je lui enfonce un autre bouquet de fleurs de cadavres dans la gorge. Je le regarde se tortiller alors qu'il manque de s'étouffer avec ses fragments fantômes. Puis juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse, je lui enfonce un doigt dans la gorge et je ris lorsqu'il se vomit dessus. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Je suppose que je n'y ai jamais vraiment cru, vous savez. Pour moi ce n'était qu'une histoire de fantôme. Une façon de se souvenir d'elle. De se souvenir de ce qui lui est arrivé. Des fleurs hantées. L'écho de la mort. Des chuchotements fantômes. Une putain de légende urbaine. Tandis que je regardais le vomi puce couler en flot épais le long de ses vêtements de merde puant, tout est devenu réel. Fixant sur moi des yeux enfoncés comme ceux d'un enfant, la mâchoire de Ken s'est ouverte. Sa langue tremblante et gonflée prononçant les premiers mots qu'il avait prononcés depuis des décennies. Mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas sa voix. C'était elle. C'était Marjorie. C'était un accident. C'est ma faute. Je suis tombée sur les cisailles. Comment faire pour que ma copine arrête cette fâcheuse habitude ? Je sors avec ma copine depuis presque un an. Et le mois dernier, nous avons emménagé ensemble. C'est peut-être un peu rapide. Je ne sais pas. Mes parents, eux, ont trouvé que c'était rapide. Mais honnêtement, tout allait bien au début. Nous nous entendions très bien. Et nous n'avons jamais eu plus qu'une brève dispute. Mais elle a commencé à siffler. C'est tellement bête, je sais. Mais elle siffle toujours cette chanson bizarre. Et ça me tape sur les nerfs. Ma mère n'arrêtait pas de me dire qu'une fois que tu emménages avec quelqu'un, tu découvres toutes les bizarreries qu'il te cachait. Et ce n'est pas comme si je ne m'attendais pas à ce que ça soit vrai. Mais pour une raison ou une autre, c'est un problème permanent entre nous. Et je ne sais pas quoi faire. Au début, je l'entendais simplement siffler lorsqu'elle prenait sa douche. C'était plutôt mignon. Un peu comme sa petite chanson thème de la salle de bain. Je ne reconnaissais pas la mélodie. Mais elle était très distincte. Je pouvais l'imiter de mémoire si je le voulais. En fait, parfois elle reste dans ma tête et me rend un peu fou. Vous voyez le genre. Au bout d'une semaine, je lui ai demandé de quelle chanson il s'agissait. Et elle s'est mise à rire. Je me demande si elle ne l'a pas inventée toute seule. Quelque chose qu'elle ferait par distraction. Surtout quand elle a commencé à le faire plus souvent. Je lisais un livre, elle était sur l'ordinateur et elle se mettait à siffler. Et j'ai essayé de l'ignorer. Je me sens vraiment comme un con d'être si grincheux à ce sujet. Et je sais qu'elle ne le faisait pas pour m'ennuyer. Mais elle n'arrêtait pas de siffler. Et cela détournait mon attention de ce que j'étais en train de faire. J'ai donc fini par dire quelque chose il y a quelques nuits. J'étais en train de réviser des documents juridiques pour le travail. Et elle s'est mise à siffler comme une folle. Encore et encore. J'essaie de faire abstraction, mais c'est vraiment excessif. Je sais que vous pensez probablement que je réagis de manière excessive. Mais j'avais l'impression qu'elle sifflait directement dans mes oreilles. Et cela a mis à mal mes derniers instants de patience. Aussi calmement et gentiment que possible, je l'ai appelée. Et lui ai demandé de se calmer. Elle n'a pas répondu. J'ai donc quitté la chambre et je l'ai trouvée dans le salon. En train de regarder un film. Elle ne sifflait plus. Et pour une raison que j'ignore. Cela m'a vraiment irritée. J'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Elle m'a regardée comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de siffler autant. Et elle m'a répondu qu'elle ne sifflait pas. Je comprends qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'elle fait. Mais personne ne siffle autant sans s'en apercevoir. Ce n'est pas vraiment son genre de m'embêter comme ça et je ne sais pas ce qu'elle essaie d'en tirer. Je pensais qu'elle était peut-être en train de me taquiner ou de me faire une blague. Et elle a dû voir à quel point j'étais énervé. Je lui ai demandé à nouveau de ne pas siffler si fort. Mais elle n'a pas répondu cette fois-ci. Il y avait de la tension dans la pièce. Et j'avais l'impression que c'était notre première dispute depuis que nous avions emménagé ensemble. Même si elle n'a pas sifflé le reste de la nuit, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Parce que j'étais bouleversé par cette confrontation. Bien sûr, la nuit suivante, elle a recommencé à siffler. Je l'entends lorsqu'elle rentre du travail. Et elle continue pendant au moins une heure. Je ne voulais pas me disputer à nouveau. Alors je suis resté dans la chambre à coucher. Et je l'ai écouté bouger pendant un moment. J'avais l'impression d'exagérer les choses. Mais honnêtement, est-ce si difficile de ne pas siffler tout le temps ? Ce n'était pas grave quand c'était de temps en temps. Mais j'ai l'impression qu'elle siffle plus souvent qu'elle ne me parle plus. Je suis donc assis dans ma chambre, en train de penser à ça. Et c'est probablement pour ça que j'étais énervé quand je suis finalement descendu. Elle préparait le dîner. Ce qui est gentil, mais elle sifflait encore. Alors j'ai dit doucement. Chérie, on devrait peut-être mettre de la musique à la place, pour que tu n'aies pas à remplir le silence avec tes sifflements. J'ai essayé de faire semblant de plaisanter. Mais je savais qu'elle ne s'y tromperait pas et qu'elle s'énerverait à nouveau. Elle ne s'est même pas retournée pour me faire face. Elle s'est contentée de souffler et de continuer à cuisiner. Au bout d'une minute, je lui ai dit que j'étais désolé pour l'autre soir. Mais que le sifflement me dérangeait. Et que si elle pouvait essayer de ne pas siffler autant et aussi fort, cela me faciliterait beaucoup la vie. J'ai l'impression d'avoir été juste. Je sais que cela vous semble contrôlant et pointilleux, mais cela me dérangeait beaucoup. Nous avons tous nos trucs, vous savez. Par exemple, j'essaie de ne pas mâcher bruyamment à table, parce que je sais que cela dérange. Alors pourquoi ne pourrait-elle pas arrêter de siffler parfois, pour moi ? Mais elle a complètement paniqué. Elle s'est retournée et m'a dit qu'elle ne sifflait pas et qu'elle ne savait pas quel était mon problème. À ce stade, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Ce n'était manifestement pas drôle pour nous deux et elle semblait sincèrement contrariée. Alors je ne sais pas pourquoi elle continuait à me provoquer. Je lui ai demandé ce qu'il en était, pourquoi elle était sur la défensive à cause de ce sifflement stupide, et elle m'a dit de me taire. Elle m'a dit qu'elle en avait assez d'en parler, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Je ne me fâche jamais contre elle. Mais j'ai craqué. Je lui ai dit d'arrêter de siffler avant de perdre la tête. Elle m'a traité de fou juste parce que je m'énervais un peu, et d'une certaine manière, c'est tout ce que j'ai pu supporter. J'ai attrapé une des casseroles en fonte de la cuisinière, et je l'ai balancée sur sa tête aussi fort que j'ai pu. Elle est tombée, et s'est écrasée la tête sur le comptoir. Mais j'ai relancé la casserole avant qu'elle ne touche le sol. Je pense que je l'ai frappée trois ou quatre fois après ça. Je ne me souviens pas. Mais je me sens horriblement mal. Il y avait du sang partout, et sa mâchoire était peut-être cassée. Non, je pense que c'est sûr, elle était cassée. Je n'arrivais pas à croire que j'avais perdu mon sang-froid comme ça, et je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai pu faire ça. J'ai tellement honte d'avoir laissé les choses devenir physiques. Mais c'est elle qui m'a provoqué. Mais voilà le pire. Elle est toujours en train de siffler, putain. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter. Mais maintenant, elle ne veut même plus s'arrêter. Cela fait deux jours qu'elle est allongée sur le sol de la cuisine, les yeux révulsés et la bouche ouverte, marinée dans du sang figé. Et elle est toujours en train de siffler. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas rompre, mais c'est trop. J'ai juste besoin qu'elle se taise. Qu'elle se taise ! Ferme-la ! Ferme-la ! Ferme-la ! J'ai trouvé un remède contre le cancer. Le cancer du pancréas sévit depuis longtemps dans ma famille, ravageant les générations successives. Mon père en a été atteint, tout comme son père avant lui, et le père de ce dernier. L'héritage de cette maladie semble s'ancrer profondément dans notre lignée familiale, et la liste des membres de ma famille touchés par ce mal semble s'allonger sans cesse. Nombre d'entre eux ont succombé à la maladie, peu de temps après en avoir reçu le diagnostic, leur vie abrégée par cette affliction implacable. Chaque perte a été un coup dévastateur, déchirant le cœur de notre famille, alors que nous voyons nos proches souffrir atrocement dans les derniers mois de leur existence. Il y a deux ans, le cancer a frappé encore plus près de moi lorsque mon frère a reçu ce diagnostic funeste. En dépit de tous nos efforts, il a perdu son combat contre la maladie en l'espace de six mois. Cette perte m'a profondément affecté, renforçant ma détermination à trouver une solution à ce fléau familial. Depuis mon enfance, j'ai toujours été perçu comme une personne dotée d'une intelligence vive et d'une curiosité insatiable. Ces traits m'ont mené à poursuivre une carrière dans le domaine de la recherche médicale. Depuis six ans, je consacre ma vie à la recherche sur le cancer du pancréas, travaillant sans relâche en tant que chercheur spécialisé dans la médecine expérimentale. La mort de mon frère a été le catalyseur d'une immersion totale dans mon travail. Ce deuil a été un tournant, m'entraînant dans une spirale de travail acharnée et d'investigation scientifique. Chaque jour, je plonge plus profondément dans mes recherches, m'efforçant de trouver une lueur d'espoir dans les ténèbres de cette maladie. L'année dernière, mes efforts ont commencé à porter leurs fruits de manière significative. J'ai réalisé une percée majeure dans le traitement du cancer du pancréas grâce à ce que nous avons baptisé la thérapie combinée. Il s'agit de ma première avancée véritablement prometteuse, une combinaison révolutionnaire d'anticorps monoclonaux, de traitements par cellules souches, d'infusion de vitamines puissantes et de chimiothérapie ciblée, délivrée directement et uniquement aux cellules cancéreuses. Les résultats obtenus lors des études in vitro étaient stupéfiants, montrant une efficacité de 100%. L'enthousiasme et l'espoir ont atteint leur paroxysme la semaine dernière, lorsque nous avons analysé les résultats de notre premier essai clinique préliminaire. Les données étaient au-delà de nos attentes. 87% des participants étaient en rémission totale, sans aucune trace de cancer. Mon cœur battait la chamade, envahi par un mélange de joie et de soulagement en pensant aux perspectives qui s'ouvraient devant nous. Avec quelques ajustements supplémentaires, cette thérapie combinée avait le potentiel de devenir un remède universel pour divers types de cancers, offrant une nouvelle vie à tant de patients désespérés. La soumission de notre article de recherche à une revue médicale prestigieuse marquait une étape cruciale dans notre parcours. À peine une heure après la publication de l'article en ligne, je reçus un appel téléphonique. Cet appel inattendu marquait le début d'une nouvelle phase dans notre quête, promettant des développements encore plus grands et plus prometteurs pour l'avenir de la lutte contre le cancer. Bonjour, Dr. Sanders. Je m'appelle John Bottoms et je travaille pour le ministère de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis. Nous avons été informés de la soumission de votre document de recherche. Certains de mes collègues et moi-même aimerions beaucoup discuter avec vous de vos recherches. Nous serions ravis que vous veniez dans nos locaux pour nous en parler. J'étais ravi. Le lendemain, j'ai revêtu mon plus beau costume, prêt à présenter mes résultats. John m'a rejoint à l'entrée du bâtiment et m'a fait passer plusieurs portes jusqu'à l'arrière de l'établissement. Il m'a indiqué la porte suivante. C'est ici. Je suis entré. La porte s'est refermée derrière moi. Mon cœur s'est arrêté. La pièce était remplie de mes collègues, des membres de notre équipe de recherche, de tous les participants à notre étude et même des membres de leur famille. Leur corps était empilé les uns sur les autres, chacun avec une blessure par balle à l'arrière de la tête. J'ai senti le canon de l'arme de John appuyé sur mon crâne. Merci d'avoir porté vos recherches à notre attention. Il parla avec un calme inquiétant. Malheureusement, elles ne seront pas publiées. Nous avons déjà fait le nécessaire pour effacer toutes les traces de la publication en ligne. Pourquoi ? J'ai crié. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? C'est simple, vraiment. Le cancer, c'est de l'argent. Mon ancien meilleur ami est accusé de 12 meurtres. Mon ancien meilleur ami et ancien colocataire Ryan a été accusé de 12 meurtres. 12. Des gens à qui je n'ai pas parlé depuis 15 ans m'envoient des messages sur Facebook pour me dire que c'est incroyable, qu'ils n'imaginaient pas qu'ils puissent faire quelque chose d'aussi horrible. Sans parler du fait que ces empreintes digitales étaient partout sur le couteau. Et je continue à leur dire que, en tant que personne qui le connaissait le mieux, ce n'est pas si exagéré. Je suppose que lorsque les crimes sont aussi abjects, on ne peut pas reprocher aux gens d'être curieux. Ce genre d'affaires attirent vraiment l'attention des amateurs de crimes authentiques. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais assis dans mon salon, en train de siroter un café. La notification sur mon téléphone a d'abord été une simple vibration, mais dès que j'ai vu le nom de Ryan associé à un article de presse, mon cœur a manqué un battement. J'ai cliqué sur le lien, et les détails de l'horreur se sont déroulés devant mes yeux. Des phrases comme meurtres brutaux, empreintes digitales et preuves irréfutables dansaient devant moi. Mon café refroidissait, mais je ne pouvais détacher mes yeux de l'écran. Mon esprit faisait des allers-retours entre les souvenirs de notre amitié et la réalité terrifiante qui se déployait devant moi. Mon premier appel, une fois l'histoire révélée, a été pour la mère de Ryan. La pauvre était désemparée. Entre deux sanglots hystériques, elle ne cessait d'insister sur le fait qu'elle allait engager le meilleur avocat possible et faire tomber les accusations. Son fils ne mutilerait pas une mouche, encore moins un cadavre. Pendant longtemps, je me suis mordu la langue. Je veux dire, pourquoi accumuler le chagrin ? Mais elle a continué à insister, ne me laissant pas d'autre choix que de lui annoncer que son fils était bizarre. Je lui expliquais que son fils n'était pas forcément un tueur en série né, mais plutôt un type qui avait le potable potentiel de devenir un tueur en série. Elle m'a demandé d'une voix faible qu'est-ce que je pensais vraiment qu'il avait fait. J'ai soupiré et je lui ai parlé des promenades nocturnes de son fils. Les inspecteurs s'y intéressaient beaucoup. Au commissariat, j'ai expliqué que longtemps après la tombée de la nuit, j'entendais parfois Ryan marcher sur la pointe des pieds dans le couloir et se faufiler discrètement par la porte d'entrée. Les souvenirs me revenaient par vagues. Les soirées passées ensemble à regarder des films, les discussions profondes sur la vie et les petites bizarreries de Ryan que j'avais toujours attribuées à une excentricité inoffensive. Pourtant, certaines de ses habitudes avaient pris une nouvelle signification à la lumière des accusations. Par exemple, sa fascination pour les armes blanches. Je me rappelais distinctement une soirée où il m'avait montré une collection de couteaux, chacun avec une histoire particulière, chaque lame semblant plus sinistre que la précédente. À l'époque, j'avais trouvé cela étrange mais pas inquiétant. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il n'y avait pas eu des signes avant-coureurs que j'avais ignorés. Plusieurs crânes de victimes ont été retrouvés enveloppés dans du papier journal, ce qui, ajouté au travail de reconstitution que les chirurgiens plasticiens ont pu faire, a permis aux autorités de dresser un tableau assez clair de la manière dont les crimes ont été commis et du moment où ils l'ont été. Voici ce que j'ai expliqué à la mère de Ryan également. Oui, je crois me souvenir de la porte qui s'est ouverte en grinçant cette nuit-là et quand j'y pense, il y avait un tas de terre fraîche sur le tapis de bienvenue le lendemain matin. La mère de Ryan n'a pas répondu pendant un long moment puis finalement elle a dit « Alors tu penses vraiment qu'ils pourraient les avoir tués ? » J'ai avalé une boule et j'ai dit « Oui. » Sur ce, elle a raccroché. Les jours suivants ont été un tourbillon de souvenirs, de doutes et de culpabilités. Je me repassais en boucle chaque conversation, chaque geste, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. La presse ne parlait que de ça, chaque jour apportant de nouvelles révélations plus macabres les unes que les autres. Je me retrouvais à scruter les photos de scènes de crime, cherchant désespérément à reconnaître quelque chose, à trouver une explication rationnelle à l'irrationnel. Et à chaque nouvelle découverte, le fossé entre le Ryan que j'avais connu et l'homme décrit par les médias se creusait un peu plus. Les appels de vieilles connaissances continuaient d'affluer, chacun apportant son lot de questions et de jugements. Et à chaque fois, je devais répéter la même histoire, ressasser les mêmes souvenirs douloureux. Les nuits étaient les plus difficiles, le silence de l'appartement, autrefois réconfortant, étaient devenus oppressants. Les ombres semblaient prendre vie et chaque craquement de bois me faisait sursauter. Les promenades nocturnes de Ryan revenaient me hanter. Je l'imaginais se faufiler dans les rues sombres, ses intentions cachées derrière un sourire amical. Et je me demandais, aurais-je pu empêcher cela ? Aurais-je dû voir les signes plus tôt ? J'avais envie de rappeler la mère de Ryan pour lui dire que je m'étais trompé, que son fils était la personne la plus gentille et la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée, qu'il était le genre d'âme sincère qui tomberait sur un couteau abandonné dans le parking commun de notre appartement et ferait tout son possible pour se débarrasser de l'arme mortelle afin que les enfants du quartier ne la trouvent pas et ne se blessent pas avec. Mais je ne pouvais pas, car si je l'avais fait et qu'il avait échappé aux poursuites, les autorités auraient pu se mettre à la recherche du véritable assassin. Et là, c'est moi qui aurais des ennuis. Aujourd'hui, la fille la plus populaire du lycée s'est liée d'amitié avec le mec bizarre. Leïla était la fille la plus populaire de l'école. Les filles l'idolâtraient et les garçons la convoitaient. Elle était assise à côté d'Arnold en mathématiques, mais elle préférait de loin ne pas l'être. Arnold était le bizarre de la classe, le mec chelou. Il était socialement inepte, sentait un peu bizarre, et lisait toujours des mangas et des bandes dessinées pendant les heures de cours. Leïla engageait parfois la conversation avec lui, mais le regrettait vite lorsqu'elle se heurtait à des silences gênants et à une tension embarrassante. Derrière son dos, Leïla se moquait de lui devant ses amis. Elle ne savait pas trop pourquoi, probablement parce qu'elle se sentait supérieure. En retour, ses amis se moquaient de lui en face. Elle ferait n'importe quoi pour l'impressionner. Elle se sentait mal d'accepter leur comportement, mais elle était excitée de savoir qu'elle suivait ses moindres faits et gestes. « Ça va l'endurcir, » se disait-elle. Mais Leïla a décidé qu'aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle voulait être gentille avec Arnold. Un silence prolongé s'en suivit. Elle feint l'intérêt en feuilletant les pages. Il a tourné autour du pot, devenant tout rouge, visiblement mal à l'aise. Elle cligna des yeux d'un air coquet. Il laissa échapper un rire nerveux et acquiesça. Se retournant vers son bureau, Leïla le vit cacher son sourire niait. Aujourd'hui, Leïla voulait être gentille avec Arnold. Aujourd'hui, elle voulait qu'Arnold l'apprécie. Elle espérait qu'Arnold voudrait la revoir. Parce qu'aujourd'hui, en classe, Leïla a aperçu la mitraillette cachée dans le sac d'Arnold. Les fusillades en milieu scolaire aux Etats-Unis où des élèves de lycée apportent des armes à feu sur le campus et commettent des crimes violents sont devenus une tragédie récurrente. Ces actes de violence sont souvent perpétrés par des jeunes en proie à des problèmes psychologiques, des conflits personnels ou des influences négatives. Les causes de ces tragédies sont multiples et complexes, incluant le harcèlement scolaire, l'accès facile aux armes à feu et parfois un manque de soutien émotionnel et mental. Les conséquences de ces fusillades sont dévastatrices, non seulement pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour les communautés scolaires et la société dans son ensemble. Ces incidents soulignent la nécessité d'une meilleure prévention, d'un soutien accru pour la santé mentale des élèves et d'une réglementation plus stricte des armes à feu pour protéger les plus jeunes et garantir leur sécurité. Leila finira par contacter la police le jour même et Arnold fut arrêté et placé en centre pénitencier pour adolescents. Nul ne sait combien de lycéens auraient pu perdre la vie ce jour-là sans la réaction instinctive de Leila. Je suis obligé de m'occuper de ma mère démente et abusive. Ma mère et moi avons eu une relation tendue depuis mon enfance. Elle était alcoolique et méchante en plus. Mon père l'a quittée quand j'avais 4 ans et elle a déversé sa colère sur moi. Je n'ai jamais su comment elle avait réussi à avoir ma garde. Elle a commencé par m'agresser verbalement puis en vieillissant elle a commencé à m'agresser physiquement. Elle a toujours nié ses torts. Peut-être que son état d'ébriété chronique lui a effacé la mémoire mais quelque chose me dit qu'elle savait exactement ce qu'elle avait fait. En vieillissant les coups sont devenus plus réguliers et plus violents ce qui avait commencé par des remontrances et des punitions sporadiques s'était transformé en une routine presque quotidienne de maltraitance physique et émotionnelle. Chaque parole blessante chaque coup porté renforçait ma conviction que quelque chose n'allait pas. Pourtant elle persistait à nier toute faute me traitant de menteur chaque fois que je la confrontais. Ses accusations ne s'arrêtaient pas là. Elle m'accusait également d'inventer des histoires de créer de toutes pièces des scénarios pour attirer l'attention et obtenir la sympathie des autres. Selon elle j'étais un manipulateur un fabulateur qui ne pouvait être cru en aucune circonstance. La situation a atteint son paroxysme lorsque convaincue que je me faisais du mal pour valider mes mensonges elle a décidé de m'interner dans un hôpital psychiatrique. Cette période de ma vie sombre et traumatisante a laissé des marques indélébiles. Enfermé dans cet établissement entouré de personnes réellement malades je me sentais isolé incompris et trahi par celles qui auraient dû me protéger. Les jours semblaient s'étirer sans fin chaque instant passer là-bas nourrissant ma détermination à m'échapper de cet enfer non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Dès que j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires j'ai déménagé. Cette décision bien que difficile était nécessaire pour ma survie physique et mentale. J'ai mis autant de distance que possible entre nous espérant que la séparation physique m'aiderait à guérir des blessures invisibles qu'elle m'avait infligées. Les années qui ont suivi ont été solitaires mais libératrices. J'ai construit une vie loin de son emprise apprenant à me connaître et à comprendre que je méritais beaucoup mieux. Je ne me suis jamais marié et je n'ai jamais eu d'enfant. La peur de reproduire ce cycle de violence de devenir ce que j'avais tant haï a toujours été présente. Pourtant dans cette solitude j'ai trouvé une forme de paix. La liberté de vivre sans crainte de coups, sans crainte d'accusations infondées a été une bénédiction. Je suis heureux de vivre seul dans une maison où règne la tranquillité et où les seules voix que j'entends sont celles que j'invite. Ma vie bien que marquée par un passé difficile est désormais un sanctuaire de calme et de sécurité. Vous pouvez donc imaginer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai reçu un appel inattendu de ma tante. Laurent, ta mère m'a appelée. Elle m'a dit qu'on lui avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Elle a besoin d'aide. Je me suis moqué. Ma tante m'a supplié. Laurent, nous sommes sa seule famille. Je ne peux pas m'occuper d'elle moi-même et il faudrait que je déracine toute ma vie. Nous n'avons pas les moyens de payer une maison de retraite. Je t'en supplie. J'ai protesté mais j'ai fini par céder. Cela fait un an que je m'occupe d'elle. Au début, ce n'était pas si mal. Elle était particulièrement reconnaissante. Mais la situation s'est rapidement dégradée. Lorsqu'un membre de votre famille est atteint de la maladie d'Alzheimer, le mieux que vous puissiez espérer et qu'il devienne agréablement dément. Ce ne fut pas le cas. Dès qu'elle a cessé de me reconnaître, elle s'est mise à hurler en me voyant, me traitant de non hideux. Les choses ont rapidement pris une tournure physique. À son âge, les coups de poing ne faisaient pas grand-chose. Mais elle a appris à me frapper avec une assiette ou un bol. Elle a commencé à aimer lancer des objets et à me réveiller au milieu de la nuit avec ses mains autour de mon cou. Qu'étais-je censé faire ? Maîtriser une femme de 80 ans ? La frapper en retour ? J'ai simplement enduré la situation. Il y a une semaine, j'ai dû l'emmener aux urgences. Le médecin nous a dit qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Elle aurait besoin d'une intervention chirurgicale majeure pour vivre. à son âge, les risques l'emportaient sur les bénéfices. Je me suis senti coupable d'être si soulagé. Il n'a fallu que quelques jours pour que son état décline. Ce matin, le médecin m'a dit de lui faire mes derniers adieux. Je lui ai tenu la main alors que sa respiration devenait de plus en plus difficile. « Laurent » a-t-elle dit. C'était la première fois qu'elle me reconnaissait depuis des mois. « Mes yeux se sont remplis de larmes. » « J'ai quelque chose à te dire. » dit-elle faiblement. J'ai été surpris par la cohérence de son discours. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Personne ne m'a jamais diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. J'ai juste pris un réel plaisir à te faire du mal au fil du temps. » Elle a pris une dernière inspiration et a fermé les yeux. Voisin agaçant J'habitais dans un petit immeuble du centre-ville, un endroit qui, bien que central et pratique, commençait à montrer les signes de sa vétusté. Le bâtiment, construit dans les années 60, avait ce charme désuet qui attirait à la fois les jeunes professionnels et les retraités, cherchant un lieu de vie tranquille tout en étant proche des commodités urbaines. Mon appartement était situé au troisième étage avec une vue sur une petite rue animée en journée mais relativement calme la nuit. L'une des principales raisons pour lesquelles j'avais décidé de déménager, en dépit de l'emplacement idéal, était le voisinage peu recommandable. Le bâtiment, autrefois prestigieux, semblait avoir attiré au fil des ans des locataires de moins en moins soigneux et respectueux. Parmi eux, il y avait ce type étrange qui vivait juste au-dessus de mon appartement. Je ne connaissais pas son nom et je n'avais jamais cherché à le connaître. Il avait une allure bizarre, presque sinistre, et il se tenait généralement à l'écart des autres résidents. Nous nous croisions rarement, mais chaque fois que cela arrivait, un frisson me parcourait l'échine. Il avait ce regard fuyant et ses gestes nerveux qui m'étaient mal à l'aise. Les premiers mois dans cet appartement furent relativement paisibles, si l'on fait abstraction des bruits de la rue et des voisins bruyants de temps en temps. Cependant, à partir de la fin de l'automne, quelque chose commença à changer. C'était vers minuit, quand le calme de la nuit s'installait enfin, que je commençais à entendre ce bruit étrange venant de l'appartement au-dessus du mien. Ce n'était pas un bruit fort ou brutal, mais plutôt quelque chose de subtil et persistant qui tapait sur mes nerfs. En toute honnêteté, ce n'était pas le genre de bruit que la plupart des gens auraient remarqué, mais j'ai toujours eu le sommeil très léger. Une fois réveillé, il m'était presque impossible de me rendormir, surtout avec ces petits bruits incessants qui résonnaient dans le silence de la nuit. Le son lui-même était difficile à décrire. Cela me faisait penser à des talons hauts marchant sur un sol dur, mais moins bruyants, comme si la personne qui produisait ce bruit essayait en fait d'être discrète. Ce n'était pas régulier, mais plutôt sporadique, avec des intervalles irréguliers entre chaque bruit. Pendant plusieurs nuits, j'ai essayé d'ignorer ce phénomène, pensant que cela finirait par cesser. Mais le bruit persista. Au bout de quelques jours, j'ai réalisé que le schéma était toujours le même, comme un enregistrement joué en boucle avec des intervalles aléatoires entre les répétitions. Ce qui était particulièrement troublant, c'était que le bruit semblait suivre un motif précis, presque une sorte de rythme que je ne parvenais pas à comprendre. Parfois, les chocs étaient espacés de quelques secondes seulement, tandis que d'autres fois, ils s'écoulaient plusieurs minutes entre chaque son. Cette variabilité rendait le phénomène encore plus perturbant, car il était impossible de s'y habituer ou de l'anticiper. La situation s'est aggravée au fil des semaines. Le bruit n'était pas seulement une nuisance. Il commençait à envahir mes pensées, même pendant la journée. J'y pensais constamment, essayant de trouver une explication rationnelle. J'avais envisagé de nombreuses hypothèses. Peut-être que mon voisin travaillait tard dans la nuit et portait des chaussures spéciales pour ne pas faire de bruit. Ou peut-être qu'il avait un animal de compagnie qui se déplaçait de manière étrange. Mais aucune de ses explications ne semblait cohérente avec la régularité mécanique du bruit. Au bout de quelques mois, la frustration avait laissé place à une sorte de résignation désespérée. Je me retrouvais à écouter attentivement ces bruits chaque nuit, essayant de déceler un nouveau motif ou une variation dans la séquence. Parfois, je restais éveillé pendant des heures, allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, attendant le prochain choc. Ces nuits blanches répétées avaient un impact considérable sur mon humeur et ma concentration au travail. J'avais envisagé d'aller parler à mon voisin, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être était-ce sa présence inquiétante ou simplement la crainte de découvrir ce qui se cachait derrière ces bruits. Finalement, après près d'un an à supporter ces nuits perturbées, j'ai pris la décision de déménager. Je n'avais plus l'énergie ni la patience de continuer à vivre dans cet état de tension constante. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un quartier plus tranquille, loin de ce bâtiment et de ses mystères insondables. En quittant l'immeuble, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à l'appartement au-dessus du mien. La fenêtre était fermée, les rideaux tirés, et je n'ai rien vu d'inhabituel. Mais même en m'éloignant, le souvenir de ces nuits interminables et des bruits énigmatiques restait gravé dans mon esprit, comme une énigme non résolue. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en aidant ma fille à faire ses devoirs, que j'ai appris un peu de code morse. Elle a frappé sur la table avec ses articulations et un frisson m'a immédiatement parcouru l'échine, car j'ai reconnu ce motif exact. Lorsque je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle a ri. Elle m'a expliqué que c'était le motif le plus facile et que c'était celui qui permettait d'appeler à l'aide. J'ai secrètement enquêté sur des gens pour essayer de découvrir qui a tué ma mère. La police a affirmé qu'il s'agissait d'un accident, mais j'en doute fortement. Les circonstances entourant la découverte de son corps étaient pour le moins étrange. Pourquoi une femme de 64 ans, souffrant d'un mauvais genou et d'arthrite, grimperait-elle à un arbre ? C'est une question qui me taraute sans cesse. Il y avait de nombreux indices qui ne collaient pas avec la version officielle. Elle avait besoin de mon aide pour monter les trois petites marches qui menaient à la porte d'entrée de notre maison. Je devais souvent la soutenir, car ses articulations étaient trop douloureuses pour qu'elle puisse le faire seule. Alors l'idée qu'elle ait pu grimper à un arbre semble tout simplement absurde. Les autorités ont avancé l'hypothèse que notre chat s'était à nouveau coincé dans cet arbre et qu'elle était montée pour le secourir. Certes, elle tenait énormément à ce chat plus qu'à n'importe qui dans notre famille, mais même dans ces circonstances, je ne pouvais pas l'imaginer escaladant un arbre. Sa condition physique ne le permettait tout simplement pas. Elle avait des vertiges rien qu'en portant des talons hauts. La version officielle avait des failles évidentes et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait autre chose, quelque chose de sinistre. En réfléchissant, je me suis demandé qui aurait pu avoir un mobile pour commettre un tel acte. Il n'y avait que trois personnes qui auraient pu le faire, moi, Tom et Jimmy. Je suis presque sûr que ce n'était pas moi, alors il restait Tom et Jimmy. Ils avaient tous deux des raisons de lui en vouloir. En tant que leur frère, je connaissais bien leur histoire et leurs ressentiments. Ils auraient pu jeter maman du toit et traîner son corps dans le champ pour faire croire à un accident. L'idée me semblait horrible, mais pas impossible. Tom et Jimmy avaient une relation tumultueuse avec notre mère. Elle n'était pas ce qu'on appelle une mère nourricière. Par exemple, Jimmy l'a suppliée à plusieurs reprises d'intervenir auprès de Tom qui l'intimidait constamment. La situation était devenue si grave que Jimmy avait arrêté de parler pendant presque trois mois. Tom se moquait de son problème d'élocution et notre mère n'avait même pas pris la peine de répondre à Jimmy. Elle s'était contentée de rire et de l'envoyer au lit. Ce genre de comportement avait laissé des cicatrices profondes en Jimmy, des cicatrices qui pouvaient bien expliquer une rancœur suffisante pour qu'il en vienne à la violence. Tom, quant à lui, était probablement le plus mal loti. Il était bien trop bruyant et turbulent pour que notre mère puisse l'ignorer. Chaque fois qu'il l'ennuyait, elle l'enfermait dans le placard avec une chaussette dans la bouche pour le faire taire. Cela arrivait souvent. En revanche, avec moi, elle était différente. Elle m'emmenait souvent au parc ou à la plage, me traitant comme un enfant normal, mais seulement quand Tom et Jimmy n'étaient pas là. Cette différence de traitement avait exacerbé les tensions entre nous. Tom a été mon premier suspect. Il était sorti juste après moi ce jour-là et se plaignait que maman avait menacé de l'emmener s'il n'arrêtait pas de dire des conneries. Pourtant, il avait l'air véritablement bouleversé en apprenant sa mort. Il a même affirmé que Jimmy était sorti juste après lui et qu'il agissait bizarrement. Selon Tom, Jimmy avait dit à maman d'aller se faire voir quand elle lui a demandé de faire une tasse de thé. Cela semblait étrange et incohérent avec le comportement habituel de Jimmy. En parlant de Jimmy, je ne suis pas sûr que ce soit lui non plus. Je lui ai parlé juste avant de trouver le corps de maman et il avait l'air détendu, ce qui ne serait pas le cas s'il venait d'assassiner quelqu'un. De plus, quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il semblait confus et désemparé, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. La situation est complexe et déroutante. Je ne sais pas qu'y croire. Il y a trop de contradictions, trop de zones d'ombre. Je ne peux m'empêcher de me demander si la vérité finira par éclater ou si ce mystère restera à jamais non résolu. J'ai trouvé du sang sur notre main gauche et des marques de griffure du chat sur notre cou. Mais personne ne semble se souvenir d'où elles viennent. À moins que... il y en ait un autre ici qui ne s'est pas encore montré. J'espère que non. Il y a déjà beaucoup trop de monde là-dedans. Un fait choquant est que certaines personnes atteintes de schizophrénie qui commettent des meurtres le font souvent sous l'influence de délires ou d'hallucinations. Par exemple, il est documenté que certains schizophrènes croient fermement entendre des voix leur ordonnant de tuer ou pensent que leurs victimes représentent une menace imminente. même si cette menace est entièrement fictive. Cela montre à quel point la perception de la réalité peut être déformée chez certaines personnes atteintes de cette maladie, entraînant des actions tragiques et violentes. L'histoire alternée Hier soir, Hitler a gagné la deuxième guerre mondiale. Mais en milieu d'après-midi, il n'est jamais né. Et je n'ai donc pas pris la peine de remplir la paperasse. J'ai peut-être l'impression de mal faire mon travail. Mais la vérité, c'est qu'il est pratiquement impossible d'empêcher les gens de changer le passé. Il y a trop de joueurs dans le jeu. Au moment où nous avons commencé à le surveiller, les voyageurs avaient déjà apporté des changements depuis des années. Même les gens d'en haut ne sont pas sûrs de la façon dont les choses se passaient avant que le flux temporel ne soit pollué pour la première fois. Le fait est qu'à moins que quelqu'un ne modifie considérablement le cours de l'histoire de l'humanité, il vaut mieux laisser les choses se faire. C'est un peu Encarta contre Wikipédia. Microsoft existe-t-il dans votre chronologie ? Quoi qu'il en soit, voici les grandes lignes. Microsoft était un éditeur de logiciels qui a lancé une encyclopédie numérique appelée Encarta, mais qui n'a pas pu concurrencer une alternative open source appelée Wikipédia parce que trop de gens l'a modifiée gratuitement. Mon équipe est comme des rédacteurs professionnels pour Encarta et les milliards d'humains sur Terre sont des rédacteurs de Wikipédia qui apportent des modifications à l'infini. On pourrait penser que l'histoire est bouleversée par tant de modifications, mais en général, si les choses vont trop loin, disons qu'une personne remonte à l'âge de bronze et conquiert un continent. Quelqu'un d'autre lit ses exploits dans un livre d'histoire, revient pour la tuer et tout est magiquement réinitialisé. Nous avons fini par découvrir que, quels que soient les changements, le temps, au sens large, a tendance à se réorganiser. Tant que les humains ne sont complètement pas anéantis, un scientifique finit par construire une machine à remonter dans le temps et à tout réparer. Cela signifie que, de mon point de vue, même si le monde part en vrille, il reviendra à la normale en une heure ou deux. C'est pourquoi nous n'agissons que dans des scénarios extrêmes. Si l'on fait ce métier assez longtemps, on acquiert un don pour savoir quand les choses se dirigent dans cette direction à partir d'événements historiques clés. Malheureusement, de votre point de vue, quelle que soit la gravité de la situation, vous devez faire avec. Même s'il s'agit d'un spectacle de merde, vous devrez souffrir et regarder les événements se dérouler jusqu'à ce que les machines à remonter dans le temps soient inventés et que la terre soit reboutée. Mais je suis en train de divaguer, je suis désolé. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Si cela peut vous rassurer, je peux vérifier dans quelles lignes temporelles vous vivez. Comme ça, je pourrai vous dire ce qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que tout ira bien. Alors, voyons voir. Très bien, qu'est-ce que nous avons ici ? Alors, les alliés ont gagné la guerre. Ça a dû changer il y a quelques minutes. Colomb a découvert l'Amérique et Louis XIV a construit Versailles. C'est un début prometteur. Permettez-moi d'avancer plus loin. Donc, nous avons... Ah, c'est ça, c'est ça. Vous êtes dans une ligne temporelle où une star de la télé-réalité a été élue président. N'est-ce pas ? Pas de panique, ça peut encore aller. Est-ce que coronavirus est terminé ? L'important, c'est qu'une fois que quelqu'un aura arrangé les choses, une version alternative de vous pourra vivre une longue vie et heureuse. Pour l'instant, eh bien, écoutez, je dois y aller. A bientôt et bonne chance pour la troisième... Enfin, bonne chance et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501